Je ne veux pas, je dis tout de suite, je ne voudrais pas jouer à l'ancien combattant qui raconte le passé, parce que le concile que j'ai vécu de très près, intensément, est toujours présent en moi. Alors, quand j'ai préparé un peu, d'abord, j'étais à l'époque secrétaire des évêques français. Nous étions d'ailleurs trois secrétaires de France et pour moi, j'allais dire, avoir vécu, comme vous le dites, avoir vécu le concile a été une grâce extraordinaire, spirituelle, mais aussi humaine, pour les contacts que j'ai eus, parce que les évêques ne sont pas simplement des spirituels, ils sont aussi des humains en tant que pasteurs d'un peuple. Et alors, je me suis d'autant plus, je dis, intégré et dans l'Église, mon Église, mais aussi l'Église écuménique, il ne faut pas l'oublier pendant le concile. Et puis, je crois que, pour moi, j'ai pu voir ce que c'est que l'Église. J'ai senti, j'ai senti battre le cœur de toute l'Église parce que j'ai participé aux quatre sessions depuis le début jusqu'à la fin et même avant l'ouverture, parce que le concile a été préparé sérieusement, un peu partout, mais c'était pour tous, tous les évêques, c'était une nouveauté. Le concile antérieur, Vatican I, avait duré très peu de temps parce que la guerre, à l'époque, avait interrompu les séances de Vatican I. Mais ce n'est pas chaque année, loin de là qu'il y a des conciles dans l'histoire de l'Église. Et maintenant, peut-être, pour des raisons peut-être plus, j'allais dire, matérielles, d'organisation, ce sera plus difficile de faire un concile, même si nous le désirons beaucoup, parce que depuis 50 ans, on peut dire que le nombre d'évêques a presque doublé. Et déjà, avoir organisé, il y a 50 ans, avoir organisé le concile a été un exploit, un exploit, c'est-à-dire une chose difficile à réaliser et que l'on doit en grande partie, je tiens à lui rendre hommage à celui que le pape Jean XXIII, puis après, bien sûr, Paul VI, avait confié l'organisation à Monsignor Périclès Félici, qui est devenu après cardinal et que j'ai bien connu. Parce que j'ai été, et c'est pour moi une grande grâce, j'ai été chargé par les évêques français pendant tout le concile d'assurer le maximum de relations entre évêques pour se connaître, parce que on ne réalise pas maintenant ce que c'était qu'un concile où les évêques venus du monde entier ne se connaissaient pas, ne se voyaient même pas. Maintenant, c'est classique, c'est courant que les évêques se retrouvent à tous les niveaux. Mais à l'époque, c'était exceptionnel. ous-titrage